... Merci mille fois à la presse. Dynamique de notre pays, cette presse n'existe même pas en France. Il n'y a pas autant de médias dans toute la France. Vous ne pouvez pas organiser une conférence de presse à Paris. Même Macron ne peut pas avoir ce nombre de journalistes parce que c'est la vitalité de la démocratie sénégalaise. La presse aujourd'hui est une vitrine incontestable de la démocratie sénégalaise qui n'a pas d'aujourd'hui. Vraiment, c'est un plaisir que je rencontre aujourd'hui la presse. Pour échanger. Mais l'heure est grave. L'heure est grave jusqu'à justifier cette rencontre avec la presse pour alerter, pour éviter les dérives, pour sauver notre chère Sénégal. D'emblée, je dénonce, je combats, j'attaque. cette histoire d'amnistie folle, incompréhensible et idiote. Quelle amnistie ? Qu'est-ce qui justifie l'amnistie ? Comment on peut amnistier des criminels ? Déposeurs de bombes ? C'est là qu'utilisent les cocktails Molotov, qui tuent des passagères dans un bus, qui incendient des maisons, qui pillent les magasins au champ et d'autres magasins de plus de plus citoyens qui sont devenus pauvres, qui brûlent la maison de votre serviteur, Mette El-Azidio ? Je dis non ! Est-ce que le président Macky Sall est marabouté ? Il faut qu'on lui trouve un bon marabout. Plus fort que ceux qui l'ont marabouté, certainement. Comment peut-il, lui, qui avait dit récemment que c'est vrai qu'il doit partir, mais il ne laissera pas ce pays entre les médias terroristes ? Il fera face à toute velléité de déstabilisation de notre chère Sénégale. Subitement, celui-là qui avait procédé à la dissolution du parti passif, parti violent par ses appels à la mort, appelle aux garçons-garçons, aux chiots qui freinent, ce parti qui demande aux Sénégalais de venir déloger le président Macky Sall qui ne doit pas terminer son mandat. Donc, un parti putschiste. Pourquoi donc amnissier des bandits, des voyous, des tueurs, des criminels ? non ! Le défenseur du peuple, le candidat de la sécurité, M. LH. Moustapha Diouf, fera face à Macky Sall et à tous ceux-là qui seront avec lui en train de trahir le Sénégal, en train de faire la part belle aux terroristes, aux bandits, aux voyous, aux criminels. Non ! Le peuple se dressera, M. le président de la République. On ne vous laissera pas. Laissez les bandits, les tueurs, les criminels circuler dans Dakar. Depuis qu'on les a arrêtés, la paix s'est bien installée dans notre pays. Depuis qu'on a arrêté Ouswan Sonko, Boshiru Djomaï, et leurs complices, leurs militants, le pays est en paix. Et pourtant, un militant s'arrêté de la communication de Pastef menaçait. Qu'est-ce qu'il disait ? Il n'y a pas de raison que vous le connaissez. Il n'y a pas de raison qu'on a fait qu'il n'y a pas Ouswan Sonko. Il n'ira jamais en prison. Si on est 10 heures de moins, il n'y a pas de 10 heures. Il n'y a pas. Ouswan Sonko. Qu'est-ce qu'on a fait dans l'élection ? Ouswan Dibok. Pour beaucoup d'élection d'hommes. Qu'est-ce qu'il y a des slogans vides des menaces idiotes ? Ces gens de ce parti disqualifiés et enterrés prennent les Sénégalais pour les demeurer. Et des poltrons, quoi. Menaces. Ils n'ont jamais à nos élection pour les femmes. Les élections ont eu parmi de capi qui ont les les sells. Les prix ne sont pas pas. Ils ne sont pas pas les pour qu'on. Ils n'ont pas mieux. Ils n'ont jamais Mais c'est leur Il s'appelle attrainer le Président dans la rue comme on l'a fait avec Samuel Do. Il n'y a pas de ma mère ou il n'y a pas de ma mère. Mais il n'y a rien d'autre. 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 Soudain, quelle folie meurtrière. Les Sénégalais tremblent souvent, mais pas tous. Parce que les Sénégalais peuvent faire face et résister. Un groupe d'individus arrive sur le terrain politique. Un groupe fasciste menace, tue, écrase, insulte les chefs religieux, les chefs de l'Etat. Tous ceux qui se battent contre eux sont copieusement insultés. Alors, comment on peut dire que ce pays a des insulteurs ? Les Sénégalais, les Sénégalais, je m'adresse à vous. Ce pays nous appartient. On ne doit pas s'amuser avec la vie. Ceux qui sont contre la vie de nos concitoyens. Ceux qui ne sont même pas au pouvoir. Et qui ont commencé par montrer le véritable visage de dictateur. Ceux-là doivent être, comme le Président de la République l'a fait, doivent disqualifier le parti dessous. Nous, on a souffert à ce pays. On a souffert. On a voulu présenter un visage hideux, hideux de notre pays. Cette belle démocratie sénégalaise. Ce sont des anti-sénégalais. Des éliminés du Sénégal. Ce sont des compagnies. Pour la plupart. On peut comprendre. Pour la plupart. Les intentions sont manifestes. Qui a parlé de monnaie Casaman-Caise ? Qui a promis, une fois élu maire de Zégechor, de battre une monnaie, une monnaie Casaman-Caise ? Où est cette monnaie ? C'est pour dire aux rebelles Casaman-Caise que je vais, moi, une fois élu, vous aurez l'indépendance. Vous n'allez plus dépendre du Sénégal. Vous allez avoir votre propre monnaie. Et pourtant, Zégechor n'est pas la Casaman-Caise. Est-ce que Cédu n'est pas de la Casaman-Caise ? Est-ce que Cédu dépend de Zégechor ? Non ! Cédu est une région. Même dans la région de Zégechor, il n'est qu'un seul maire d'une seule commune. Il y a d'autres communes. Et d'autres départements. Comment peut-il débattre une monnaie qui dépasse des frontières de Zégechor ? Sa commune seule, pour s'étendre à toute la Casaman-Caise ? Cet homme a toujours menti aux Sénégalais. Un féfé menteur. Aujourd'hui, vous avez vu ? Ces émissaires qui sont ces talibés. Qui sont ces plus proches collaborateurs. Je veux nommer. Celui-là qui l'avait soutenu en 2019. Parce que, recalé. Pierre Goudiab a été pas. Il lui avait même offert son siège sur la BDM. Cet escroc. Pour parler comme Macky Sall. Je reprends le président de la République. Il négocie maintenant avec un escroc. Président, ressaisissez-vous. Président, qu'est-ce qui vous prend ? Président, nous vous aimons beaucoup. Vous êtes maintenant en train de frotter avec vos ennemis. Non, monsieur le président. Les ennemis d'hier ne peuvent pas être des amis aujourd'hui. Si vous voulez, vous voulez. C'est que vous voulez. Vous voulez. Vous voulez. Vous voulez. Pierre Goudiab est à tes pas. Qualifié d'escroc par le président Macky Sall. Se répand dans la presse. Avec l'autre. Moitié de Sonko. Je vous nommais Aluntine. Qui n'est pas seulement un défenseur de Sonko. C'est comme s'il était Sonko. Je crois que dans sa chaire. S'incruste de Sonko. Lui aussi. Qui ne fait que défendre Sonko nuit et jour. Et accepté par le président Macky Sall. Comme intermédiaire. Ce ne sont pas des intermédiaires. Ce ne sont pas des intermédiaires. Ce sont des sonkoïstes pur et dur. Mais alors. Si vous voulez négocier tous les autres. Ce que vous voulez. Vous êtes au président. Ce que vous défendez le président. Elle vous défendez. Vous êtes au président. Pour les tous les autres. Vous avez défendu ce pays. pendant 12 ans. Vous n'avez pas le droit d'aider les ennemis du Sénégal à revenir. Vous devriez donc ramener PASTEF approcher le décret de dissolution non. Comment peut-on effacer tout ce qui s'est passé que je viens de citer? Non. Notre pays a besoin d'assurance, de calme, de sérénité pour réfléchir sur son avenir pour ensemble bâtir une grande nation, très grande nation, prospère et démocratique. Je veux dire aux Sénégalais que nous sommes prêts et je lance même un appel à mon ami Moustapha Diagaté parce que j'ai apprécié sa position. à Moustapha Mégéré, Mégéré de Touba et à tous les défenseurs du Sénégal pour constituer une armée de résistance. pas une armée comme l'armée militaire mais un groupe pour parler aux Sénégalais, pour déjouer les manœuvres de tous bords pour réhabiliter avec l'amnestie des gens qui sont poursuivis pour des crimes étalés devant la presse par M. le procureur de la République, Karim Diop, en énumérant les différentes infractions qui sont collées, qui sont reprochées à Ousmane Sonko. Je crois que M. le procureur de la République n'était pas en train de s'amuser. C'était une démonstration de destruction d'incendie de l'université de Dakar, de pillage de magasins, de stations totales, des maisons, des voitures et l'utilisation des cocteurs molétants jusqu'à aller. Jusqu'à aller. À l'autre route à pillage pour arrêter les plusibles sénégalais qui voyageaient, pour les tuer, pour voler leurs biens, pour allumer leurs voitures. ces gens-là, vous voulez qu'on les libère? M. le président, ahah ! le président, ça a pris une surprenant. C'est le président et ce qui compte le président, c'est le président. C'est le président. Moi, j'ai un homme. qu'il n'y a pas grand de l'autre. On ne s'est jamais dénommagé. tous ceux qui ont été victimes des ajustements de ces bandits ne sont pas ennemisés. Ni les stations totales, ni les magasins au champ, ni les magasins de pauvres sénégalais qui vendent des portables et autres, ni M. Elasidouf. Aucun dédommagement. Et vous permettez de les libérer. Mais le président, vous avez dit, 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 mais subitement, c'est comme si le Sénégal était en train de brûler. Les Nations Unies, la France, la France 24, Les yeux, c'est des médias Médiac qui défendait son corps, ça vous le savez, avec son ami français là-bas, la France insoumise, on connaît tout, on connaît les lobbies, celui qui détestait la France, elle frappe, frappe avec ce fou-là, qui s'accrochait au gris du palais, du palais présidentiel. Ce fou qui dit qu'il faut qu'il y ait de la France dehors, frappe, frappe, France dehors, maintenant c'est la France qui s'est porté, c'est demeuré là. Alors, et même si eux ils vont se promener en France, un mois, deux mois, ils disent, oh il est dans telle ville en France, il a pris goût, c'est ça. Moi, j'ai déjà dit qu'ils ne sont pas prêts, on a pris le goût, ils disent que celui-là, ils ont pris le bien à vie, ils sont députés, donc ils sont prêts, ils sont prêts, ils m'ont 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 prêts. Il n'y a pas de dégager l'élection, il n'y a pas de 2%, il n'y a pas de 5%, on a peut-être le maximum, il n'y a pas de 10%, il n'y a pas de 15%, il n'y a pas de 10%, il n'y a pas de beaucoup de tonnes, il n'y a pas de 2 gros poids lourds, le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais il n'y a pas de 1% de l'élection présidentielle, il n'y a pas de 1%, il n'y a pas de 1% de l'élection présidentielle, il n'y a pas de 1% de l'élection présidentielle, c'était en juillet 2017, en février 2019, un an et demi, il passe de 0,15%, pourquoi ? Karim Wad et Khalifa Sal, à l'époque plus populaire que Sonko, avec des moyens, ont été écartés de l'élection présidentielle, et ils ont voté, ces gens ont voté pour Sonko, un an qui a eu 15%, les hommes ne me fizent pas les paroles, pourquoi ? Tout le temps pour les gens, c'est super la fin, je sais qu'on va négocier, et les étrangers vous nous emmernez. Vous ne connaissez pas notre pays. Il y en a qui nous emmerne. Qui pense que Sonko est un monument. Le chef de l'opposition. Vous c'est bien qu'il y a un chef de l'opposition. C'est une infraction. Qu'est-ce que c'est un chef de l'opposition ? C'est lui qui vient après le président. C'est qui ? C'est Idrissak. Il a le droit d'entrer dans le gouvernement et de sortir comme il l'a fait. Comme Abdel Aibad le faisait avec Abdel Diouf. Est-ce qu'on osait dire à l'époque Que Ouad n'était pas le chef de l'opposition Combien de fois Ouad a réjoué Abdou Diouf Dans des gouvernements de majorité présidentielle élargis Combien de fois il est sorti à la veille des élections Pour se battre et faire face à Abdou Diouf